La guerre de Corée La guerre de Corée. Alors pourquoi parler de la guerre de Corée dans le cadre du cours sur la guerre froide ? Parce que c'est un des épisodes les plus importants de la guerre froide et c'est un conflit délocalisé qui regroupe tout un ensemble de caractéristiques qui vont nous permettre de comprendre comment la guerre froide s'est passée et comment elle a fonctionné. Alors le premier point c'est que la guerre de Corée qui démarre en 1950 signifie le basculement de la guerre froide hors d'Europe. On rappelle que la guerre froide commence en 1947 à cause de l'avancée du communisme en Europe et à cause des problèmes qui sont liés à l'Allemagne. Mais en 1950, la Corée du Nord, la Corée est une péninsule qui est proche de la Russie, de l'URSS et de la Chine. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud, la Corée du Nord qui est communiste dans le but de réaliser l'unité d'un État communiste. On sait aujourd'hui que derrière cette invasion, on a la Chine qui elle-même est communiste, on a aussi l'Union soviétique. Donc c'est bien la guerre froide qui se déplace vers l'Asie et qui va du reste se dérouler en Asie pratiquement jusqu'à la fin. Deuxièmement, la guerre de Corée est une illustration de la stratégie de l'endiguement. Cette stratégie a été élaborée par le président américain Truman en 1947 et elle consiste à dire que le communisme n'ira pas plus loin que là où il est au moment où la doctrine est formulée. Or, avec l'invasion du Sud par le Nord communiste, on a une rupture de la digue. Donc les Américains sont fondés à intervenir militairement pour repousser les Coréens du Nord chez eux. Alors comment vont-ils procéder ? Ils vont demander l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU qui, en principe, est le seul organisme habilité à autoriser des interventions militaires. Et considérant qu'effectivement, il y a eu violation de frontières, en 1950, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise les Américains à intervenir militairement en Corée. C'est donc une illustration du rôle de l'ONU pendant la guerre froide. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à l'époque nucléaire. Les Américains détiennent la bombe atomique, les Soviétiques aussi. Et pourtant, la guerre de Corée va rester une guerre conventionnelle. Dans un premier temps, les Américains vont repousser les Coréens du Nord loin chez eux. Et puis les Chinois vont intervenir, vont repousser les Américains. Et il y a comme une espèce de mouvement de va-et-vient qui, finalement, va ramener tout le monde à la position de départ. Il a été question d'utiliser l'arme atomique. Le chef militaire américain, dirigeant des opérations, qui était le général MacArthur, a proposé au président américain d'utiliser la bombe atomique pour mettre un terme à la guerre. Et le président Truman a refusé. Donc, au moment où la bombe atomique est disponible, on réalise que le conflit reste conventionnel. C'est néanmoins un conflit extrêmement destructeur, puisque la guerre de Corée a fait 4 millions de morts, essentiellement des victimes coréennes. Alors, on ne peut pas comprendre, dernier point, la situation de la Corée aujourd'hui si on ne tient pas compte de la guerre de Corée. Parce que l'armistice a été signé entre les deux Corées en juillet 1953. Mais il n'y a jamais eu d'accord de paix. Et les deux États se considèrent aujourd'hui encore en guerre, puisque jamais la peine a été signée. Aujourd'hui, la Corée du Nord est toujours un État communiste. C'est une dictature totalitaire. C'est la dernière dictature totalitaire qui existe sur la planète. Et la Corée du Sud, après avoir été elle aussi une dictature dans les années 1970, est aujourd'hui devenue une démocratie et un pays prospère. Alors, au final, pourquoi est-il intéressant de connaître la guerre de Corée ? Parce qu'elle illustre le basculement de la guerre froide en Asie. Parce que c'est une illustration de la théorie de l'endiguement qui a été formulée par les États-Unis en 1947. Parce que l'ONU a joué un rôle en autorisant l'intervention armée des Américains. Parce qu'à l'âge nucléaire, c'est une guerre qui reste conventionnelle. Et parce qu'elle explique la division de la Corée en deux États aujourd'hui. Les combats en Corée ont cessé assez tôt, vers 1951. Mais il y a eu de très très longues négociations pour arriver jusqu'à l'armistice. Et parmi ces négociations, il y avait le problème des prisonniers que les Américains avaient fait dans les troupes nord-coréennes. Et c'était quoi le problème ? Eh bien c'était que ces prisonniers voulaient rester prisonniers. Ils ne voulaient pas retourner dans la dictature qui était la Corée du Nord. Et ils étaient très bien dans les prisons américaines. Et finalement, il a fallu les libérer de force.